Je parle un peu de cette question de la création, de cette question de la création en lien avec ce labyrinthe du temps. C'est le titre de l'oeuvre qui sera abordé ce soir, cycle 7 du labyrinthe du temps. C'est une œuvre qui est née il y a plus d'une dizaine d'années, d'une dizaine d'heures de travail pour l'instant, qui est d'une certaine manière très basique, très empirique. Donc c'est une étape, malgré le temps de travail, le temps d'investissement des ordinateurs qui tournent toutes les nuits, pendant des mois et des mois, ça reste quelque chose que je considère comme à la préhistoire de quelque chose. Cette préhistoire de quelque chose, elle est liée au vieux rêve de Wagner, et peut-être à l'Antiquité, dans la tragédie grecque déjà, on a dit ces quelques notions. C'est d'intégrer des dispositifs expressifs différents, qu'ils soient liés à la parole, qu'ils soient liés au son, qu'ils soient liés à l'image, qu'ils soient liés au monde dansé, donc au théâtre, etc. C'est l'idée d'un arcotable, en physique, on pourrait appeler ça une conception globale du monde, d'une microcosme à son microcosme, arriver à faire en sorte de donner des cohérences, parce qu'il, au départ, ça peut sembler en tout cas pour un musicien un peu incohérent, déjà associer les images, en tout cas moi, ça n'est pas une adresse, ça ne l'est pas d'ailleurs complètement, le son étant une particularité très forte, mais nous sommes des êtres polysensorielles, comme vous le savez, et donc, à tous nos corps de la peau, on ressent des odeurs, on écrive l'odeur, les compositeurs le font, très prochainement, il y a déjà eu des tentatives, on peut en mettre un examinaire de Simélus, et on a tenté de faire aussi des expériences assez multiples dans ce domaine-là, bien sûr, avec son image, il peut y avoir un petit toucher, et puis aujourd'hui, un compositeur XXIe siècle, c'est un compositeur qui est projeté dans cet univers multiple des sens, mais aussi sous forme d'une matérialité, il y a une désincarnation de la matière, comme vous le savez, on voit des signes des enceintes, on voit des images, et on appelle ça l'hybridation, par exemple, des mondes virtuels, aujourd'hui, on est capable de projeter des musiques, d'inventer des images, de projeter des espaces qui sont totalement imaginaires, dans le sens immatériel. Alors, ça peut faire peur, la place de l'instrumentiste, la place d'un ou deux yeux comme celui-là, la place, il n'est pas en capacité, justement, de se relouper, la place de vos cours, de nos cours, de ce que nous sommes, de ce que nous avons appris, il est question pour nous, donc, aussi, de se ressaisir de cela, de chercher, et parfois, on est isolé, et parfois, on peut être en avance par rapport aux discussions, ou en retard, ou peu importe, ce n'est pas une question, on est en retard, en décalage. Alors, que la dire, qu'est-ce que c'est que cette idée ? Outre la question polyartistique, plusieurs pratiques ensemble, outre la question des technologies, de la virtualité, de la virtualité, des mondes augmentés, un croisement monde réel, monde irréel, il y a la question problématique. Et dans cette œuvre, qu'est-ce que le compositeur, en l'occurrence moi, j'ai souhaité ? J'ai souhaité inventer un monde, enfin, je suis en train de me rendre compte de ça, je n'ai pas pensé ça au départ, mais j'ai souhaité inventer un monde, je peux dire, d'une certaine manière, chaotique. Un monde non-médéritif, un monde chaotique. Schoenberg, peut-être que, vous savez que tous mes étudiants en composition m'entendent souvent parler de ce moment qui m'a impressionné, en fait, il y a eu un rapport avec Busoni dans une écriture de lettres, où Schoenberg décrit en 1908 le fait qu'il veuille inventer une musique sans motif. Je ne l'utilise pas, d'ailleurs, les termes de répétition, enfin, j'ai vu plusieurs traductions de cette lettre, mais en tout cas, sans motif, sans thème, et du coup, sans idée de répétition, en 1908. Il y a eu une sorte de bogage CD, vous savez, qui est pendant près d'une dizaine d'années, où il a pratiquement arrêté l'écrit, on en a fait quelques orchestrations, et ça aboutit à ce système, même si ce système a été inventé avant, et ça aboutit à ce système de dos d'hécatronique, donc c'est un système de hauteur, comme vous savez, qui ne se répète pas, mais, pour le coup, à quoi ça aboutit à ça ? 1923, sur les pièces pour piano, mais toute sa vie, il ne peut faire que retraduire, en fait, ce système, dans la leçon de répétition. Historiquement, on a d'autres exemples, jusqu'à Cage, en 1950, c'est la première fois de l'histoire, où on utilise le hasard pour structurer une œuvre musicale, là aussi, on est proche d'une construction un peu différente, par exemple, Cage, ça passe par une relation à différentes cultures, extrément orientales, ils utilisent le hitting pour créer des pièces, mais il y a cette recherche, en fait, d'une nouvelle forme d'organisation. Cette nouvelle forme d'organisation, elle ne vient pas par hasard. Elle ne vient pas par hasard. Elle est liée à un mouvement global des idées, elle est liée à un mouvement global de leur conception du monde, qui est, par exemple, très associée au domaine scientifique. Comment les sciences envisagent le monde à la fin du 19e ? C'est un système mécaniste d'embronnage. La place, la pensée, la patienne, on explique le monde par des lois. Et ces lois sont très en relation avec l'explication du temps présent, le temps passé et le temps à venir. Un peu comme dans une œuvre de Bach, d'une certaine manière. Dans une œuvre de Bach, si on est capable d'analyser une réponse, on est capable de remonter au début d'une exposition, et de voir un spectreau... C'est un peu théorique, parce que le génie de Bach, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y a pas une seule forme dans son écriture, ce qui est assez incroyable. D'ailleurs, il a un renouvellement de la construction. Mais il y a quand même des mises en relation d'éléments extrêmement forts qui correspondent à la pensée de la patienne. Comme la littérature, la tragédie, correspondent à des enchaînements de causes à effets qui sont identifiés. À partir de la fin du 19e, il va y avoir une révolution dans le domaine des idées, qui fait qu'on va appréhender le monde de manière différente, la notion de hasard, la notion d'entropie, la mesure du désordre apparaît, à travers notamment la question de la thermodynamique, c'est-à-dire expliquer les milliards de molécules, comment elles se déplacent, et ainsi de suite. Un raisonnement du déterminisme ne peut plus fonctionner. Et dans ces cas-là, on utilise d'autres appréhensions qui sont liées aux lois probabilistes, qui sont liées à la question du hasard, et ainsi de suite. Jusse-là, Alzheimer, qui dit que dans la matière fondamentale, il y aurait un hasard, un hasard qui est lié à l'incapacité de déterminer la position et la vitesse d'un électron. Ça, philosophiquement, c'est à l'opposé de la vision einsteinienne. Vous savez que Einstein, de 1905-1915, a révolutionné la question de l'espace et du temps. Nous, quand on est musicien, on n'écrit que de l'espace et du temps. L'espace, ce sont les durées. L'espace, par contre, c'est la façon dont je me déplace. Ici, je peux très bien faire dépasser un son. J'ai quatre fluxes, un du 10 ici, un du 10 ici, un du 10 ici, un du 10 ici. Je mets le public au centre. Je peux très bien, par un jeu à la fois de hauteur et à la fois de nuance, faire bouger le son dans l'espace. Donc, il y a une écriture de l'espace. L'écriture de l'espace, c'est bien sûr développé à part Beny, à part toute cette époque de la Renaissance, après l'époque baroque, ainsi de suite. Il y a eu des écritures de l'espace. Elle est énormément développée à partir des années 50, où on a envisagé quatre orchestres, trois orchestres, ainsi de suite. Un déplacement du son dans l'espace. L'électronique, bien sûr, avec des effets d'eau claire. On peut voir des sons qui se baladent dans l'espace, en haut, en bas, avec des vitesses, ainsi de suite. L'écriture du temps, c'est la même chose, à évoluer. Bon, ça, ce sont les visions hechterniennes, c'est-à-dire toujours des explications sous forme de relations causales. Le principe d'Heisenberg, c'est que dans la matière, il y a un élément hasardeux, anthropique, qui ferait qu'on n'est pas capable, finalement, on ne serait pas capable d'expliquer les choses. À un moment donné, l'éducation ne fonctionne plus. Il y a une forme d'indétermination, en tout cas, une forme d'impressibilité dans les trajectoires. Alors, philosophiquement, ça pourrait dire que, d'un côté, il y a celui qui pense que tout prévoit sur l'équation, il y a des scientifiques, encore, qui pensent un peu comme ça, que le monde, par exemple, la cosmologie, l'univers s'explique sous forme de loi. Alors, il y en a d'autres qui disent, à un moment donné, « Non, il y a des choses qui sont imprévisibles, il y a des choses qui ne sont pas trop. » Alors ça, c'est un point de vue, ça veut dire que si aujourd'hui, on pense le chaos, si on pense le désordre, si on pense la notion d'entropie, elle est aussi née de cet espace intellectuel, notamment scientifique, mais j'ai mal amené dans la littérature, vous retrouvez ça chez Apollinaire, où, subitement, le mot, le signifiant, le signifiant, il y a une sorte d'abstraction, c'est-à-dire le mot devient timbre, et il n'y a plus un rapport direct de cause à effet entre la notation du mot et son expression. C'est une forme d'abstraction, bien sûr, qu'on retrouve dans la peinture différente. Alors voilà, je ne vous passe pas dans l'exclusion à un terme publicité comme cela, c'est pour arriver au labyrinthe, c'est pour arriver à cette notion d'écriture qui reste chaotique, désordonnée, dont on pourrait, d'une certaine manière, tenter d'imaginer l'évaluation de cette notion de désordre. Donc l'auditeur, qu'est-ce qu'il va percevoir quand on va enchaîner une pièce de danse, quand on va enchaîner une pièce de l'image, quand on va enchaîner une pièce de musique, un désordre total. Des relations qui ne se font pas. Et croyez-moi, ce n'est pas si simple d'écrire cela. Si vous mettez un algorithme, si on va plus faire l'expérience, un algorithme alléatoire qui contrôle les quatre paramètres fondamentaux du son, vous allez, mathématiquement c'est bon, c'est-à-dire qu'on est incapable de prévoir localement ce qui va se passer grâce à cette formalisation du hasard via l'utilisation d'un random. Et pourtant, musicalement, on entend quelque chose qui se répète tout le temps. Qu'est-ce qui se répète ? C'est le hasard. Et on l'entend très vite. Le musicien n'en rend ça. Donc, ça veut dire que pour réaliser du hasard, certains diraient n'importe quoi, n'importe les termes, mais les ordres, il faut le construire. Il faut l'organiser, évidemment. Il faut organiser les ordres. Il faut organiser le chaos. Et c'est véritablement une écriture du chaos. Et ça, je suis en train de m'en rendre compte de plus en plus. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, c'est l'époque des percussionnistes. Ce soir. Alors là, c'est un premier contact. C'est une répétition. On n'a jamais répété ça. Ils ont des instructions. Elles sont en rône à l'organisation par rapport à un télécharge du labyrinthe. Ils ont pour instruction de répéter, par exemple, aucun des quatre paramètres du son. Donc, ils font durer, par exemple, sur un mouvement. Un mouvement, il a déjà une durée. Il s'arrête, il a duré du silence, et ainsi de suite. Donc, rien ne doit... Il a un dame. Il a une vitesse. Il a un poids. Il a une direction, éventuellement. Tout ça, tous ces éléments ne doivent pas être répétés dans la phase suivante. Ça, c'est au niveau microscopique. C'est dans du geste. Mais après, il y a le mal au cours. C'est-à-dire que le geste s'admissionne à un autre geste, ça crée du temps. Et le temps, il devient... Il s'exprime par l'ordre, on va dire. Par séquential. Ça, on dirait en termes psychoacoustiques ou liés au sens politique. C'est-à-dire qu'on peut organiser séquentiellement des passages. Et ces passages, de la manière, s'ils se réveillent, on est là face à un problème. En d'autres thèmes, qu'est-ce que je recherche ? Je recherche la non-répétition, le désordre, le chaos, mais surtout que l'œuvre soit totalement imprévisible. Imprévisible. Qu'on ne soit pas en capacité de lui donner une direction, une finalité, une orientation. Quelque part, cette œuvre, pas exactement comme dans le juriste, comme dans cette forme de littérature, elle n'a pas de début, de fin. Elle n'a pas de milieu. Et elle est imprévisible. Imprévisible. Voir, il n'y a pas de relation post-d'œuvre. Mais derrière ça, il y a des dimensions cachées et enchevêtrées. Ça, c'est le premier aspect que vous allez voir. C'est-à-dire, en effet, ça risque de vous paraître un peu glorieux. Deuxième dimension, c'est une autre dimension de l'écriture. C'est ce que j'avais là avec mon ami Christophe, le mathématicien, sur lequel je travaille aussi, sur ce qu'on a démarré de manière, de manière plus scientifique. On dépend du CNRS. Lui, il est spécialisé un peu dans des types de géométrie post-hocytiennes, on va dire très globalement. On s'intéresse à la modélisation de l'écriture sous forme d'objets sonores et visuels qui intègrent des notions complexes par le gué de fil. Tout ça peut paraître des mots un peu compliqués. C'est simplement le fait, là aussi, de rechercher une construction de l'espace-temps qui intègre, à travers les principes de formalisation géométrique, cette notion d'imprévisibilité. Voilà jusqu'où peut aller la recherche. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce que vous allez voir, par exemple, il y a 250 000 images, j'irai bien, images de synthèse. 250 000 qui ont été synthétisées pendant des heures, des heures, des heures, peu importe. Dans ces 250 000 images, j'ai cherché à extraire 7, par exemple, images fondamentales. Les mathématiciens pourraient, peut-être, se seraient aussi un second travail. Ils parlent, par exemple, des théories de catastrophes, pour les torts à essayer de tirer les formes un peu fondamentales comme ça, existantes. En tout cas, j'en ai exprès 7. Ces 7 images vont, de l'égo, par exemple, à une cartographie des faces. Alors, je ne sais pas, ça peut-être qu'on pourrait la voir, mais moi, je parle beaucoup, mais pour le coup, on va en arriver ce soir. enfin, on peut voir que tout est dit que peut-être que de c'est un de c'est un qui est lié à alors, peut-être éteindre la peut-être éteindre la lumière, voilà. Alors, ça, ça a été bon, ça fait partie d'un document qui fait une soixantaine de pages, soixante-dix pages, qui sont liées maintenant aux règles de la création ou la grimpe, qui sont des règles associées à la pratique du théâtre, à la pratique de la danse, à la pratique de la musique, et ainsi de suite. Je vous ai parlé de chaos, je vous ai parlé de vraiment répétition, et là, on parle d'une autre dimension, cette dimension cachée et en surété, à l'image de fibre, qui s'intègre à une concession spatiale et temporelle. Alors, là, vous avez une succession, par exemple ici, du coup, je ne sais pas si c'est pratique pour l'expliquer, parce qu'il y a des traces, vous voyez les postures, là, par exemple. Je ne sais pas si je vais pouvoir les moquer, je ne pense pas. Alors, je repasse cette image-là. Ça, c'est l'image, en fait, de la scène. Et la scène, vous voyez, a des objets. Donc, une sphère, au fond, vous voyez, il y a un petit bonhomme qui représente un bon poids, parce que les épargents, vous voyez, il y a des lignes, il y a une spirale, il y a... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces figures, il y a sept, je crois, figures, sept, ont été tirées des images, des analyses des images. Et ça veut dire que, par exemple, un acteur ne peut pas se déplacer en dehors de ses trajectoires sur scène. Un danseur ne peut pas se... Ou alors autre chose. Ne peut pas se déplacer en dehors de ses trajectoires. Un musicien, s'il venait se déplacer dans le labyrinthe, ne pourrait pas se déplacer en dehors de ses trajectoires. Alors là, on commence à voir qu'il y a un lien entre la structuration des milliers d'images qui se sont prêts et une sorte de carton d'un fil d'espace. Ça veut dire que, par exemple, si moi, je me balade dans l'espace, alors on peut valuer la lumière, que tu as un danseur qui éteint le idéâtre, je vais, par exemple, utiliser ces lignes de casse pétille, des blanches, vous voyez ? J'ai appelé ça des lignes de casse pétille. Ça veut dire que si je rentre sur scène, ben là, j'ai une trajectoire. Je ne peux pas aller n'importe où. J'ai une trajectoire, c'est-à-dire que j'ai une histoire dans la trajectoire. Et cette trajectoire va dessiner une forme en relation avec ces 250 milliers d'images qui ont été analysées de manière prototypable. Alors après, d'autres choses, vous voyez, par exemple, ici, il y a des figures, des postures qui sont liées à la danse et qui sont aussi tirées des images. Là, vous voyez, une relation entre une image, par exemple, et une posture qui a été créée pour les danseurs. Donc, on commence à découvrir que, OK, c'est caoutique, c'est l'impéritique, c'est anthropique, c'est plus ce que vous voulez, mais qu'on est en train de créer des tas de relations qui peuvent être encore une fois cachées et enchevêtrées entre les images que l'on va voir, les dispositifs, par exemple, de parcours sur la scène, mais aussi corporelles. C'est-à-dire que dans ces cas-là, là, maintenant, j'ai une sphère, ça fait partie. Donc, je prends la sphère, je la coupe, je la tiens, et il y a une succession comme ça de gestuels qui sont en lien avec les images, donc l'espace, les sons, les astuces. Alors, une troisième idée qui est la notion de polymorphisme. Dans ce l'avril, on a parlé de l'espace-temps, un peu comme notre conception aujourd'hui de l'univers, on est capable de penser aujourd'hui qu'il existe des mondes parallèles, des plus libères. Le musicien, aujourd'hui, c'est pareil. Bon, alors, ça, c'est pas né, c'est pas né, bien sûr, parce qu'on joue une partie de la pâche, il y a des plus libères. dans une partie de la pâche, je ne sais pas si vous avez vu l'encore une partie de la pâche, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire la façon dont il invente les plus libères. Sauf que Cage, par exemple, en 1905, lui commence à créer une musique et une autre musique qui n'ont pas de lien. Ici, dans ce labyrinthe, je peux très bien avoir une vitesse qui bouge ici et avoir une autre vitesse ici. Un personnage qui bouge à une vitesse, par exemple, vous voyez, je bouge lentement, et ici, un personnage qui s'affole. Un troisième personnage. La notion polymorphique, c'est la dimension qui rend l'unique en une notion multiple. En d'autres termes, ça veut dire que, par exemple, pour l'acteur, l'acteur, il va interpréter une personne. Qui ? Là, on comprend qu'il y a un personnage qui est lequel ? Qui est celui des nuances. Subitement, dans ces phrases, il va y avoir des sauts de nuances. Vous connaissez ce que ça veut dire ? Un acteur, il est moins habitué à ça, par les nuances dans un texte. C'est-à-dire que, dans ces réalisations, il va y avoir des sauts, des anthropiques, comme ça, des personnages de nuances, comme dirait Métien, qui vont intervenir, mais sous forme, ça va aller jusqu'à une écriture extrêmement précise, en relation, par exemple, avec les dimensions du labyrinthe. Vous savez, des fois, le labyrinthe, il y a une forme, il y a des dimensions. Vous savez qu'on analyse, on structure les moments d'une forme, par exemple, avec des durées. Première partie d'une fonctionnade, et ainsi de suite, on a le fond, on a le deuxième thème, enfin, connaissez tout ça, ça a des durées. Ça, ça crée des valeurs quantifiées, si vous voulez, qui peuvent être réinjectées, qui peuvent être retraduites dans des dimensions d'écriture, fin, non, pas. Bon, ben là, il y a des durées entre les moments très forts. Cette durée pourrait être liée au macrosme du labyrinthe. Donc l'acteur, il va interpréter, par exemple, un personnage de nuance qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit, par exemple, avec le sens de sa phrase. Deuxième personnage, c'est le personnage d'agochine, on a parlé de l'espace-temps, la vitesse d'élocution qui... C'est-à-dire, la vie de l'agochine, c'est le nombre d'événements dans une unité de temps, ça peut changer... C'est-à-dire, moi, j'ai un peu d'abord si je recommençais. On ne me comprend plus trop parce que je... 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 joue le texte en soi, dans l'écriture du texte, et ainsi de suite. Bon, ça crée quelque chose d'extrêmement virtuose, d'extrêmement complexe, pour vous dire, dans un personnage qui a tracé, par exemple, qu'il pourrait jouer. Il joue le déplacement à une vitesse, qu'on frôle des agologiques, en fonction du dispositif. À cette vitesse, il s'associe cette posture qu'il peut utiliser. Après, il y a des modes de transition, cette mode de transition, tout ça, à des vitesses différentes. C'est ce qui crée, la notion polymorphique, c'est-à-dire d'avoir plusieurs formes, plusieurs temps, plusieurs espaces-temps dans la même unité de temps. La mission du texte, les nuances, la gauchique, la question du sens, il y a là aussi cette modalité d'interprétation. Et du coup, on a dû clairement créer des programmes informatiques, avec d'autres, qui ont travaillé sur ça, parce qu'on est à un haut niveau, vraiment, de travail du H20, pour faire en sorte que les acteurs puissent contrôler à une certaine vitesse le déplacement. À une autre, ils contrôlent la vitesse des mots. À une autre, ils contrôlent donc dans Max, par exemple, Max est un spectateur. On peut voir des tableaux s'enviser éventuellement à lire une partition comme vous. Vous pourriez le faire de manière habituelle. Quand vous jouez, j'ai une musique, c'est un petit peu la même chose avec des moments différents, comme je dirais, par exemple, avec le cartel ou les autres. Voilà. Il est 14h38. Bon, j'ai dit très vite. Chez moi, j'ai passé de... Il est à une autre. C'était un peu chaotique la présentation, de toute façon, mais j'espère qu'il y avait une forme de... de vie.